Le Suézec est le plus breton des peintres du Montparnasse de l'entre-deux-guerres. Un très beau livre et une magnifique exposition nous le font découvrir. Maurice Suézec était un grand peintre du Montparnasse, reconnu à l'époque comme étant l'un des plus grands, avec Modigliani, Vlaminck, Picasso, Fujita. Mais son œuvre est tombée dans l'oubli en 1940, juste avant la Seconde Guerre mondiale, et pourrait apparaître 45 ans après. Donc aujourd'hui c'est une vraie redécouverte, et on a un peintre qui a été non seulement un grand peintre de Montparnasse, mais également un grand peintre de l'Afrique, parce que sa terre de quête, c'était Madagascar, le Soudan, le Niger. Et donc en dernière période, on a la période bretonne de Le Suézec, le retour aux sources, et d'Ouarnenay, avec une œuvre plus mystique, et à la fois très lumineuse et très pleine d'humanité. Donc si on pouvait définir Le Suézec, c'est vraiment un peintre de la quête, un peintre de la recherche de l'absolu, et qui a une aura et une gueule très particulières. Donc c'est l'histoire d'une redécouverte de près de 3000 œuvres, et qui est absolument unique dans l'histoire de la peinture moderne. Eh bien on est en 1985, et c'est la redécouverte à Quimper, dans un grenier, de l'œuvre d'un peintre, Maurice Le Suézec. Il faut imaginer que le peintre meurt en 1940, et il faut attendre presque un demi-siècle pour retrouver l'ensemble de cette œuvre, dans un grenier, dans une petite maison à Quimper, en Bretagne. Pourquoi cette différence de temps entre la mort du peintre et la découverte de l'œuvre ? C'est tout simple. Le peintre meurt dans la misère, en 1940, sa femme met toute l'œuvre dans un grenier, dans les cartons. La plupart des œuvres sont des œuvres sur papier, qui sont rangées en carton, même les huiles sont sur papier. Et ce n'est qu'à la mort de cette femme, Mathilde, la femme du peintre, que le fils du peintre, Gwennland Le Suézec, va redécouvrir toute cette œuvre. Un demi-siècle, un demi-siècle d'oubli. Mais finalement, chronologiquement, il y a un premier oubli. C'est l'entre-deux-guerres. Quand tous les peintres du groupe de la Rotonde vont se faire connaître, entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, Le Suézec, breton, breton du Montparnasse, est en Afrique, est en voyage. C'est un des grands peintres aventuriers. On l'appelle l'Africain du carrefour Vavin. Et il n'est jamais là. Quand les réputations se font, au moment où les réputations se font, lui, il n'est pas là. Première disparition. Et donc, cette fameuse deuxième disparition, 50 ans d'oubli de l'œuvre tout entière, ou pratiquement tout entière, dans un grenier. Voilà pourquoi cette œuvre, qui a presque 100 ans, est aujourd'hui si neuve aux yeux du grand public et aux yeux des collectionneurs. C'est qu'on commence à peine à la découvrir. Et petit à petit, de redécouverte des articles de l'époque, en journaux, livres et références, on s'aperçoit que c'était une figure essentielle du Montparnasse. Cette figure qui réapparaît et que l'on va redonner à voir dans l'exposition de la mairie du 6e arrondissement cet été. Alors, nous sommes évidemment dans une période picturale très riche, qui s'étale de 1905 à environ aux années 20. Donc, il faut bien comprendre qu'au début de cette période, les artistes vivaient plutôt à Montmartre, car les loyers étaient évidemment très peu chers. Et puis, ils avaient une certaine tranquillité dans des ateliers assez grands. Et puis, à partir des années de guerre, des années de la Première Guerre mondiale, ils sont descendus vers Montparnasse. Il faut dire qu'à Montparnasse, il y avait plutôt des artistes qui venaient des pays de l'Est. Donc, contrairement à ce qu'on pense, à Montmartre, eh bien, les latins faisaient du cubisme plutôt, je dirais, avec des couleurs un petit peu rigoristes. Et par contre, les Slaves, qui venaient de pays peut-être plus froids, eh bien, avaient envie de travailler la couleur dans toute sa palette. Et donc, effectivement, à Montparnasse, nous avions des couleurs très très vives, avec Soutine, Kisling, et, effectivement, Maurice Le Squoesec. Maurice Le Squoesec, qui est donc le plus breton des Montparnasse. Donc, un homme qui, avant de venir à Montparnasse, avait beaucoup voyagé. Et, effectivement, comme on l'a dit, qui était passionné par l'Afrique et qui, d'une certaine manière, était devenu un petit peu l'exégète de l'Afrique. Il était devenu le peintre des Outre-mer. Et il a été, d'ailleurs, considéré comme tel. Donc, ce qui est intéressant avec Maurice Le Squoesec, c'est qu'il fait partie, évidemment, de la bande de Montparnasse, avec Kisling, avec, comment dire, avec Fujita, avec tous ces artistes, artistes de Zahat. Et il faut bien comprendre qu'il y avait une communauté, même si, quelquefois, il y avait des joutes, je dirais, picturales, eh bien, il y avait vraiment une communauté d'artistes, des gens qui s'entraidaient, qui, comment dire, essayaient de, comment dire, de survivre et, d'une certaine façon, de créer un nouveau courant picturant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada